bonjour les cousettes j'espère que vous allez bien bonjour du coup facebook et instagram je travaille avec deux téléphones alors j'ai mis un peu de temps parce qu'il a fait le temps que je réinstalle ça fait un moment que j'ai pas fait de live et j'espère que je suis dans le cadre donc je vous attends on va commencer le live couture trousse et ben spécial pack additionnel donc je suis vraiment contente de vous retrouver pour un nouveau live j'espère que vous allez bien alors je vais baisser un petit peu ma lumière parce que pour le coup c'est très très fort alors est ce que je vais y arriver j'ai l'impression que ça marche pas trop trop ou que je suis pas sur le bon à voilà ça y est j'espère que vous allez bien bonjour bonjour à toutes et à tous alors le programme de cette semaine parce que c'est pas un live c'est une semaine de live on va coudre la trousse et ben qui est sorti le mois dernier alors je suis pas trop trop en face pour instagram mais j'ai avoir du mal à vous décaler trop hop on va faire comme ça voilà j'espère que vous allez bien donc du coup je vous rappelle un peu rapidement le principe du live donc on va coudre la trousse et ben donc dans cette version là d'accord donc pour créer un petit vanity assez sympa bonjour christelle je suis ravie de te retrouver en live aussi et jennifer elle dit elle regarde un peu mais elle va faire un petit barbecue donc elle fera replay t'as bien raison du coup voilà la trousse et ben version vanity donc c'est cette version qu'on va faire d'accord le principe c'est que toutes les faces font partie du pack additionnel donc je vous fais un récap rapide le temps que tout le monde arrive et ensuite on va commencer à coudre donc le principe on coudre tous les jours à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi prochain d'accord donc de 18h à 19h30 et on va avancer une pièce chaque jour pour à la fin coudre notre trousse et ben enfin notre vanity et ben en entier coucou j'ai vu passer quelqu'un sur instagram mag j'espère que ça va que tu vas mieux oh noël tu es là sur facebook je suis trop ravie de te retrouver isabelle aussi coucou claire qui est là pour nous aider alors je travaille toute seule avec deux écrans et j'ai pas monsieur de dinette pour m'aider donc si je mets un peu de temps à répondre ce sera normal n'hésitez pas à poser plus vos questions sur facebook parce qu'il ya claire qui est là pour m'aider claire est ce que tu peux partager s'il te plaît dans les groupes d'entraide parce que j'ai pas pensé à le faire en lançant le live donc je vous montre un petit peu ce qu'on va faire ok alors on va commencer les deux bleus de marty qui est dedans on va faire aujourd'hui je vais vous la montrer à plat parce que je l'ai monté pour m'entraîner la poche élastiquée d'accord demain on enchaînera avec la poche zippé qui font partie du pack additionnel je répète et ensuite on passera aux pièces extérieures donc on a la poche à rabat la poche émantée qui est toute mignonne voilà et on a la poche zippé en biais ici qui vous permet de ranger parce que vous voulez un des palettes des pinceaux ce qui vous fera plaisir et ensuite le montage de la trousse c'est le montage classique du modèle donc qui n'est pas issue d'additionnel et ça on fera ça en fin de semaine prochaine donc si vous avez envie de coudre le même modèle que moi c'est possible et avec plaisir s'il ya qu'une variation additionnelle qui vous intéresse attendez excusez moi je dois bannir merci et merci confirmé désolé un jeu je bâti déjà en même temps si vous voulez faire qu'une version de l'additionnel ce sera possible vous avez toutes les informations sur le blog donc blog point de dinette point com et vous pouvez voir le jour qui vous intéresse on va montrer salut mc on va monter une pièce de l'additionnel chaque jour donc si il ya qu'une option qui vous intéresse va venir ce jour là vous pouvez aussi venir tous les jours vous faites ce que vous voulez il ya du replay à chaque fois bien entendu d'accord replay sous deux heures sur ma chaîne youtube en fait dès que je termine ce live j'active le replay et ensuite vous retrouvez tout tout ce qu'il faut nathalie elle dit coucou comme d'hab je n'ai pas fini de préparer les pièces nathalie il y a que quatre pièces dont tu as besoin aujourd'hui d'ailleurs je vous ai fait un récap en ritz ce matin est ce que j'espère que ça vous a plu vous me direz je me suis dit salut alex ça va je me suis dit que j'allais vous faire un petit récap chaque matin des pièces dont on a besoin pour le soir parce qu'il ya beaucoup de pièces à découper du coup si vous êtes en retard ça vous évite de tout préparer vous pouvez préparer que les pièces dont on a besoin et avancer au fur et à mesure comme ça alors j'ai pas compris au deal ce que tu as dit le deal doit répondre à quelqu'un j'ai pas compris donc voilà j'espère que vous êtes prêtes à coudre donc je vous montre la pièce du jour et après on y va parce qu'elle a dit quand même le récap ça me fait plaisir je vais essayer de vous faire ça tous les jours et coucou sylvie et aujourd'hui on va commencer par une pièce facile histoire de se remettre en genre tranquillement nouvelle elle aime aussi le récap céline aussi et bah c'est cool ça me fait plaisir je vais partir sur ça pour la semaine du coup et on va d'abord commencer par les pièces de doublure d'accord et ensuite on partira sur l'extérieur en début de semaine salut nathalie ça va donc j'espère que vous avez passé un bon samedi je vous avoue que moi j'étais un peu en pression parce que j'ai révisé j'ai préparé plein de trucs mais ça y est je suis prête et je pense qu'on va passer un bon moment donc à coucou max ça va à ça j'ai une drôle de voix sur un star en fait sur instagram c'est le vieux téléphone de mon mari normalement une près de son téléphone mais là il est parti se promener donc c'est peut-être pour ça que j'ai une drôle de voix je m'excuse d'avance instagram qu'est ce que je voulais vous dire je ne sais plus j'ai oublié c'est pas grave ça va bien se passer j'ai perdu le fil c'est pas grave c'est parce que mag elle est passée d'un écran à l'autre donc j'ai perdu le fil coucou sophie ça va stéphanie et dit elle dit quel boulot bah merci et chez la génial le récap ça me fait plaisir je vois des têtes que je vois souvent ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver le but de ce live du coup c'est de partir sur l'additionnel je sais que vous êtes nombreuses à parfois avoir envie de vous lancer dans des variations et pas être sûr de vous du coup je me suis dit que j'allais faire un live pour ça on verra à la fin de notre session si ça vous a plu on refera cette expérience là la prochaine fois en fait on évolue au fur et à mesure ensemble ah oui c'est ça que je voulais vous dire je voulais en même temps du coup j'ai un peu de mal à garder le cap parce que vous écrivez très vite sur facebook donc claire voilà elle donne le patron c'est ça que je voulais vous dire du coup pour ce projet qui est issu de l'additionnel d'accord vous avez besoin de deux patrons le patron de base de la trousse ébène moi je vais coudre la taille 4 vous pouvez coudre la taille de votre choix vous pouvez changer de taille si vous voulez mais ne prenez pas la taille 1 parce que vous n'avez pas toutes les tous les additionnels comme elle est toute petite vous ne pourrez pas faire toutes les options d'accord et vous avez besoin oui pascal je vois ça c'est adorable vous avez besoin aussi du patron pack additionnel d'accord qui vous permet de de passer je dis de passer parce que jolie pauline elle dit qu'elle est passée de facebook à insta oui oui insta désolé j'ai une drôle de voix venez plutôt sur facebook je suis navré du coup le pack additionnel vous permet de rajouter toutes ces options d'accord les toutes les poches qu'on va faire du coup il vous faut les deux patrons et on va passer de l'un à l'autre bien entendu je vais vous dire à chaque fois sur quel document je me trouve pour les explications quelle pièce est issu de quel patron d'accord j'ai fait tout le travail préparatif pour vous de vous dire quelle pièce découpée vous n'avez rien eu besoin à de préparer en termes de réflexion de dire bah telle pièce c'est pour cette partie j'ai tout préparé pour vous si vous nous rejoignez sur facebook céline elle dit j'ai hâte de commencer c'est top de coudre avec toi mais moi aussi là je suis en fait sur excité je suis trop trop contente j'essaye de rester calme en vrai je suis trop contente nathalie veut savoir ce que c'est le nouveau tuto et ben tu ne me sauras pas nathalie tant que j'aurais pas fini du coup qu'est ce que je vous disais je perds le fil vous je suis trop contente de voir du coup je ne sais plus ce que je raconte qu'est ce que je voulais vous dire d'autre oui non du coup je vais vous dire à chaque fois de quelle pièce nous intéresse vous avez chaque jour sur les réseaux le récap des pièces à préparer et si vous voulez quelque chose de global sur blog.dotinet.com vous avez en fait un article dédié au live couture je vous mets tous les jours les replays vous avez les explications de découpe d'accord les explications de quel patron il faut et tout le planning des lives donc si vous voulez en savoir plus je vous invite à aller sur blog.dotinet.com et vous aurez toutes les infos que vous redire d'autre oui deux options je fais un recap pour celles qui découvrent le live et qui veulent nous rattraper parce que on va couper en 8 jours donc c'est pas trop tard vous pouvez nous rejoindre sans souci pour les tissus soit vous prenez vos propres tissus d'accord et il y a les instructions de découpe sur le blog salut Emmanuel ça va je dis beaucoup ce soir désolé soit vous partez d'un kit d'odinet et à ce moment là il faut prendre un kit spécial live sur boutique.dotinet.com ok et vous aurez instruction de découpe sur votre compte client je vous donne beaucoup d'infos mais en vrai le plus simple allez sur le blog tout est écrit vous pouvez lire tranquille et si vous avez envie de nous rejoindre il y a un groupe d'entraide sur facebook qui s'appelle coudre le live le mystère ébène de dodinet claire je pense qu'elle va vous mettre le lien je vous le remettrai dans le replay en fait c'est le groupe qui était dédié au sac et on a décidé de l'utiliser pour la trousse ce qui nous permet de voir vos créations en temps réel vous pouvez poster j'ai mis un avertissement pour pas qu'on dérange avant 20h30 elle dit marie annick c'est une très bonne idée on aura fini avant aujourd'hui c'est facile j'espère sauf si je raconte trop ma vie et j'ai encore perdu le fil qu'est ce que je vous disais donc oui allez sur blog.dodinet.com vous avez toutes toutes les infos et ça vous évite de chercher partout ce qu'il faut faire voilà j'arrête pour le récap parce que j'ai l'impression que c'était un peu décousu mais bon si vous avez compris tout va bien de toute façon la majorité d'entre vous ça fait un moment que je parle du live donc je pense que vous êtes prête et prêt alors j'espère que vous êtes prête à coudre moi j'allume ma machine ok je vous montre la pièce qu'on va faire aujourd'hui et alors les oui qu'est ce que j'ai fait non c'est bon tout va bien et je vous montre deux choses la pièce qu'on va faire aujourd'hui et je vous indique les pages où nous qu'on va commencer sur le pack additionnel je vais vous indiquer à chaque fois à la fin à l'issue de tous les lives d'accord ce que je vais faire je vais venir prendre les vidéos de chaque étape et je vais venir vous les remettre dans le pack additionnel donc il suffira en fait ça va j'essaie c'est qu'il suffira en fait de re télécharger votre patron et vous aurez en plus des explications tous les replays dans le pack additionnel mais c'est pas tout de suite c'est tout à la fin donc je vous le redirai c'est pas la peine de re télécharger votre patron tout de suite alors je on va démarrer tranquillement donc moi je suis sur le pack additionnel d'accord donc c'est le patron trousse et ben pack additionnel et je suis je vous montre alors je suis en miroir je rappelle je suis page 71 poche élastiquée de doublure donc c'est le programme du jour et donc je vais vous dire à chaque fois ce qu'il faut faire le principe du live je vais vous montrer ce que j'assemble sous ma machine on va le faire ensemble je promets pas de respecter scrupuleusement toutes les étapes comme dans le tuto on va faire à peu près la même chose mais vous savez que souvent en live je rajoute un petit peu d'astuces et je change je fais un peu à ma sauce parce que en vrai je suis incapable de suivre un tuto même le mien mais ça donnera la même chose rassurez vous sylvie qui nous rejoint mais à sylvie on n'a pas commencé donc tout va bien je vous montre j'ai mon petit bazar ici alors attendez j'ai pas trop organisé ma table je vais mettre tout ça hop alors je vous montre ce qu'on va faire je vous conseille prenez une petite chute de une petite chute de tissu d'accord parce qu'on travaillera un moment tout à l'heure au point zigzag je me suis dit que ça les renforcer l'élastique ce serait pas mal donc préparer une petite chute si c'est pas fait et dans les choses que j'ai oublié de vous dire aussi c'est de préparer votre fer à repasser pas trop loin comme on va à la fin voilà retourner un petit peu repasser pour que ce soit plus net pour surpiquer si vous en avez un pas trop loin n'hésitez pas à le sortir alors on y va je vous montre la pièce à plat le principe est que tous les matins en fait je vais coudre la pièce qu'on va faire le soir ça me permet de réviser de voir les petits points bloquants puisque depuis le temps que le patron est sorti je me souviens pas de tout je révise en même temps les marges de couture et ça me permet de vous montrer le résultat final à plat je vous le dis tout de suite j'ai fait un petit peu une boulette une boulette ce matin c'est pas grave je vous montre la poche qu'on va faire donc ça c'est la poche de doublure qui a plat d'accord et en fait ici j'avais prévu de mettre du beige mais dans l'excitation de coudre j'ai pris la pièce que je j'avais prévu pour le live de ce soir donc c'est vert au lieu d'être beige voilà je vous dis c'est ma petite boulette de ce matin le reste c'est bon donc le principe va être la pièce elle va être comme ça d'accord donc avoir la pièce de doublure avec une poche ici élastiquée que je suis venu compartimenté parce que je trouve que c'est pas mal pour mettre des bouteilles tout ça c'est plus sympa mais vous pourrez la garder en un seul tenant si vous voulez mettre par exemple une trousse d'accord tout à l'heure quand on va compartimenter je vous le redirai ça va être vie et on a les pièces de côté voilà qui viennent en encercler la poche donc ça vous donnera ceci est ce que vous êtes prête pour tout le monde ça va oui claire elle dit le petit bout de chute qui est là c'est pour faire des essais de points zigzags on les fera tout à l'heure on n'a pas besoin tout de suite donc rassurez vous si vous n'avez pas de chute sous la main on peut commencer et vous nous rattrapperez parce que souvent pendant le live je vous raconte je vous donne plein d'astuces tout ça donc vous aurez largement le temps normalement de d'aller chercher un petit morceau allez c'est parti on y va donc moi je vais tourner la caméra à partir de maintenant je vais voir vos commentaires mais ça va être un peu plus dur donc du coup comme il ya claire elle va m'aider un peu ça c'est chouette c'est un travail d'équipe hop alors je pousse tout ça je vais baisser la caméra et n'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas alors attendez parce qu'il faut que je retrouve tous mes petits repères alors commencer par facebook voilà je pense que je vais vous mettre comme ça attendez tourner un peu voilà on verra je pense que vous voyez la table ça va c'est pas très droit mais je pense que ça va le faire et instagram hop c'est à votre tour on va se mettre comme ça voilà vous me direz si vous ne voyez pas il n'y a pas de souci je peux bouger oui marlène t'inquiète pas je vais donner marlène elle dit coucou elodie peux tu rappeler la largeur du point attention s'il te plaît merci bien entendu on va le faire ensemble je vais vous donner vraiment toutes les infos d'accord donc je vais vous dire tout ça et s'il manque des infos n'hésitez pas à me le dire je vous remonte un peu le téléphone et puis je préciserai il n'y a pas de souci alors attendez ce que je vois plus trop vos commentaires bon c'est le temps de se caler après ça ira mieux alors donc je suis sur mon plan de travail et on va prendre les pièces nous avons besoin donc la première chose on va commencer avec notre élastique qui est ici donc normalement vous avez un élastique d'accord qui va nous servir pour la poche élastiquée c'est parti allez donc on va commencer par couper notre élastique donc on va pas le garder en un seul tenant on va le couper en deux mesures différentes pour cela soit vous suivez les explications du paquet additionnel soit vous prenez la pièce pe donc je vous rappelle que je suis en miroir c'est pour ça que tout est à l'envers et au début il ya marqué en haut élastique égal 22 cm et en bas élastique égal 28,5 cm donc du coup on va prendre une règle et on va venir mesurer l'élastique à mag elle nous dit qu'il y a qu'il y a aussi julie et laetitia que je suis bien entouré j'ai pas du tout vu les filles donc si vous êtes là je vous fais un grand coucou alors il faut également un petit paire de ciseaux donc on va venir découper notre élastique dans les jeux du fil partout déjà alors que j'ai pas commencé ça démarre bien hop on va démarrer donc on va couper notre élastique le premier morceau 22 cm alors pour l'élastique on ne tire pas dessus d'accord ça doit être 22 cm quand il est complètement à plat et sans tension j'ai la fenêtre qui est ouverte si vous entendez trop de bruit qui vous dérange n'hésitez pas à me le dire d'accord donc élastique 22 cm c'est bon et le deuxième 28,5 c'est à peu près on n'est pas de millimètres près d'accord vous vous retrouvez avec deux élastiques de taille différente c'est normal et on va passer on va venir aussi pour préparer je vais pousser la machine on va venir aussi marquer les repères sur la pièce des deux donc les élastiques je vais les mettre de côté est ce que tout va bien pour vous ça va instagram j'espère que tout va bien pour vous aussi n'hésitez pas à venir sur facebook si vous trouvez une voie étrange alors au niveau des pièces elles sont derrière je vais vous montrer toutes les pièces dont on va avoir besoin donc on va avoir besoin comme dans le récap de ce matin de deux pièces pe qui doivent être non entoilé d'accord elles sont en coton imprimé non entoilé ça je vais mettre de côté pour tout à l'heure ok on va avoir besoin d'une pièce d1 qui en motif entoilé c'est important une pièce d3 aussi en tissu à motif qui doit être entoilé et la dernière pièce c'est la pièce d2 qui se trouve être en tissu de doublure donc moi j'ai pris ce motif là et elle doit être entoilé aussi laetitia elle dit quel beau tissu mais je n'avais pas vu laetitia où il est très très beau un tissu je pense qu'il est sur la boutique qui normalement alors on va venir sur notre pièce d2 marquer un repère donc c'est le placement de la poche élastique et en bas donc ce que vous pouvez faire c'est vous pouvez replier en fait votre gabarit au niveau du trait rouge comme ceci et venir placer votre gabarit sur votre pièce pour tracer ce trait là d'accord est ce que tout va bien pour tout le monde alors vous pouvez placer des petites pinces aussi deux options soit vous avez un montré c'est pas bien qu'il ya ça n'importe quoi soit vous avez un crayon textile effaçable et vous pouvez tracer un trait tout du long soit vous n'en avez pas et vous pouvez traiter du mes skin tape moi je vais m'a du mes skin tape pour vous voyez mieux donc je vais d'abord faire les petits repères juste le long du trait et je vais venir placer normalement ma petite bandelle et là elle était prête d'avance là je vais vous montrer ce que ça donne essayer de mettre ça droit ce sera bien voilà donc si voilà mais c'est pas bon voilà donc un gros mois sur la pièce comme ça vous voyez bien où est le repère le repère il correspond juste au dessus de la bande de mes skin tape d'accord ça vous permet de mieux voir pour tout à l'heure ça va pour tout le monde donc ça je mets cette pièce de côté assis avant on va marquer quand même quelques repères oui on va marquer les repères de côté aussi donc une fois qu'on a fait ça on peut rouvrir le gabarit des deux instagram est ce que vous voyez bien et je viens le placer du coup dessus donc je leur ouvre je leur ai ouvre pardon et là on va venir je mets des pinces pour pas que ça bouge et je vais vous montrer un peu mieux alors ces repères là c'est important de les faire au bon endroit de pas avoir trop de décalage sinon on va être embêté tout à l'heure bonsoir arlette arlette elle dit bonsoir c'est pour quel ébène on est en train de faire le ébène taille 4 version additionnelle arlette donc du coup je vais venir marquer les repères qui sont sur le côté de la pièce des deux j'ai du mal parce que mes deux téléphones ils sont pas vraiment à côté demain je m'organiserai mieux du coup je dois un peu viser comme ça d'accord donc j'ai un repère de chaque côté un ici et un ici donc je vais les marquer sur ma pièce moi ce que je vous conseille c'est de venir faire un petit cran donc moi je suis un petit cran de 0,5 j'entaille mon tissu vous pouvez sinon marquer avec un crayon mais à ce moment là si vous marquez avec un crayon marquer le sur l'endroit du tissu ok c'est bon pour tout le monde ça va une fois que j'ai fait ça je peux marquer cette pièce là au milieu si j'ai envie je vais pas le faire pour l'instant mais si vous voulez vous pouvez et je vais venir aussi donc pour cette pièce des deux c'est bon d'accord je la remets de côté pour après dites moi si je vais trop vite n'hésitez pas à me dire d'accord et ici donc on va travailler maintenant sur les pièces des trois et des 1 donc pareil prenez votre temps vous placez bien votre gabarit sur la pièce et on va venir placer ce repère là il est très important de ne pas le décaler sinon vous aurez des petits couacs aux étapes finales voilà donc l'appareil je viens citer ma pièce si vous décidez de marquer le repère et de ne pas inciser marquer le dos parce que comme on va poser les pièces comme ça sinon vous ne verrez pas votre repère hop donc des trois c'est bon je la mets de côté et des quatre on va s'en occuper des quatre d1 n'importe quoi il n'y a même pas de des quatre excusez moi c'est ce que je me regarde en même temps et je sais pas et ici pareil le petit repère voilà même chose si vous tracez tracer au dos c'est mieux est ce que ça va pour vous jusqu'ici tout va bien et ensuite on va s'occuper de la poche élastiquée donc je vous attends pour la suite dix mois on prend les entoilés tout à fait laurence normalement laurence tu as quatre pièces entoilés en fait elles correspondent à ces pièces ci d'accord elles vont se situer sur les côtés de notre de notre ouvrage ici tout va bien pour tout le monde on peut voir le mesquine tape karine alors le mesquine tape je l'ai mis ici en fait mon gabarit ça donne ça moi j'ai mis le mesquine tape juste en dessous le très repère ok voilà mais vous pouvez tracer et mesquine tête mais j'utilise un je crois que je l'ai trouvé chez emma un truc comme ça un scotch coloré qui me sert juste pour faire mes petits repères ça évite de tracer kanu tu as que trois pièces entoilés tu as oui oui tu as les pièces des 1 et des 3 et la pièce des 2 mais moi je vous disais quatre pièces entoilés parce que je parlais de ces pièces là pour demain c'est pour ça donc tu as trois pièces entoilés et deux pièces non entoilés tout va bien c'est parfait laetitia elle demande elle dit le montage le même pour taille 3 ou taille 4 tout à fait par contre ce qui va ce qui va changer laetitia c'est la taille de l'élastique donc attention pour celles qui font la taille 3 je vous donne l'info normalement c'est écrit sur votre patron l'élastique je l'ai pas noté si j'ai forcément noté quelque part ça doit être écrit sur votre patron c'est écrit au moment où on coupe l'élastique attendez je vous donne ça oui donc 19 5 sur le haut et 25 sur le bas ok alors si c'est bon pour vous on va commencer l'assemblage quand même on est là pour coudre marie claire elle dit c'est démarré j'avais lu 18h30 marie claire normalement c'était 18 heures mais vraiment on n'a rien cousu encore donc si si tu arrives il n'y a pas de souci on a juste placé quelques petits repères tu pourras rattraper après il n'y a pas de souci alors chez là elle fait la taille 3 parfait du coup on va prendre les deux pièces pe instagram j'espère que vous voyez et facebook voilà donc là on a deux pièces qui sont rectangles ok qui sont du coup en coton imprimé non entoilé c'est normal on va venir mettre les deux pièces endroit contre endroit donc attention à cette étape vous devez faire attention au sens de votre motif moi mon motif n'a pas de sens que moi j'adore les motifs sans sens vous il faut que les motifs soient dans le même sens sur les deux côtés d'accord donc si vous avez je ne sais pas un bonhomme ou attendez chercher un truc qui a un sens voilà on va dire c'est mon motif donc si le motif est dans ce sens la ciseau le motif doit être dans le même sens en face d'accord et comme ça ils sont dans le même sens ça c'est important on va venir mettre les deux pièces endroit contre endroit donc on va bien aligner les bords normalement vous avez bien coupé moi on dirait que j'ai pas fait ça très très droit mais c'est pas grave il n'y a jamais rien de grave de toute façon et on va venir mettre des pinces donc nous on va travailler sur le haut et le bas de la pièce donc là je mets des pinces que je vais enlever au fur et à mesure n'hésitez pas à en mettre plus ça vaut mieux trop de pinces que pas assez voilà je vais en mettre aussi en bas parce que j'ai l'impression que moi j'ai pas hyper hyper bien coupé mes pièces voilà est ce que c'est bon pour vous d'accord mais je n'ai pas des deux oui arlette parce que ah oui j'avais dit que je vous dirais qu'est ce qui fait partie de l'additionnel et tout ça les deux pièces pe ici elles font partie du pack additionnel d'accord vous avez ensuite les trois autres pièces d1 d3 et d2 ici qui font partie du patron de base voyez a pas écrit pack additionnel donc ça ça fait partie de votre patron de base parce qu'on reprend les pièces du patron de base pour rajouter la poche et la cible dessus la seule pièce du pack additionnel cp d'accord c'est pour ça alors une fois que j'ai placé mes petits pinces je peux en mettre sur le côté aussi c'est pas un problème voilà je suis prête à coudre on va passer sur la machine bonsoir tout le monde du bonheur elle dit Véronique et bien bienvenue Véronique j'espère que tu vas bien alors je rouvre mon tuto et je vous dis où on est donc là on est page 73 d'accord point b préparation de la poche élastiquée donc on met bien nos deux pièces endroit contre endroit oui on met des pinces et là on va venir réaliser deux coutures pour former un tube on va faire une couture au point droit en haut un centimètre du haut une couture au point droit au point droit en bas un centimètre du bas donc voyez moi mes pièces sont pas hyper bien coupées je sais pas ce que j'ai fait sur ce coup là mais c'est pas grave je vais me rattraper dans ma couture donc on va passer sous la machine à coudre je pousse un petit peu le bazar normalement vous avez déjà enfilé votre fil et fait une canette donc je vais vous tourner pour voir la machine à désolé instagram je suis passé un petit peu de vent hop et vous n'hésitez pas à me dire si vous voyez bien ou pas je pourrais zoomer un petit peu ok donc là j'ai l'impression que ça va instagram moi j'ai l'impression que vous ça va vous voyez bien la machine donc c'est bon est ce que ça va pour tout le monde donc là on va travailler au point droit d'accord moi j'ai mis un pied je vous montre à roulettes parce que bah depuis que j'avais ma machine là j'ai une bernina mais depuis que j'avais ma machine veritas j'avais ce genre de pied et j'aime beaucoup parce que ça entraîne beaucoup plus le tissu mais vous pouvez travailler avec un pied classique là on est sur du peloton donc il n'y a pas de problème hop je vais vous tourner un petit peu au niveau de la longueur des points ce que vous me demandiez tout à l'heure moi mon point là il est à deux à deux et demi je vais l'allonger un petit peu avant trois parce que j'aime bien coudre en points allongés mais vous pouvez rester à deux et demi parce qu'on travaille sur un coton qui est assez assez fin et au niveau de l'emplacement du point le l'aiguille est au milieu ce qui va me permettre de coudre un centimètre du bord et la tension moi la tension elle est auto mais si vous travaillez sur une machine où il faut régler la tension vous pouvez vous mettre autour de quatre voilà vous savez tout bon moi je vais enlever une chaussure parce que je ne sais pas coudre autrement que pieds nus est ce que ça va pour vous ok donc on va commencer donc là je suis bien sur le haut de la pièce là c'est le bas de la pièce je viens placer mon pied je plante l'aiguille pour voir ce que ça donne pour encher les pinces au fur et à mesure quel est le pied de la bernina colette c'est le pied 51 mais mon pied il est spécifique à ma machine donc faudra que tu vérifies si c'est bien celui-là pour la tienne est ce que c'est mieux ce pied roulette ou celui à double entraînement zaza c'est vraiment une question de de d'habitude le pied double entraînement est aussi très très bien et moi j'adore celui-là parce que on peut le clipser sans tout dévisser c'est un peu mon chouchou mais je garde quand même le double entraînement pour matelassé on y va à la team sans chaussures elle dit laetitia allez c'est parti on coud donc là on va faire une couture au point droit à faire un petit point avant un petit point arrière d'accord je vais mettre en face ce sera mieux et je vais venir coudre tout le long donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez zoomer là je reste assez loin parce que c'est un point classique d'accord donc on vient coudre sur toute la longueur j'essaye de rester bien droite parce que je veux obtenir une pièce droite si normalement elle est coupée correctement pour l'aiguille au del demande on prend une combien moi j'ai pris une aiguille de 90 je prends sous tout le temps à l'aiguille des 90 vous pouvez aussi coudre avec une 80 là c'est un tissu qui est assez fin donc en fonction de ce que vous avez sur votre machine vous regardez Et voilà j'arrive au bout je fais mon petit point arrière et je viens couper mon fil j'obtiens ma couture est ce que ça va pour tout le monde ça a l'air d'aller elle va être belle ta trousse coucou stéphanie je t'avais pas vu bah j'espère j'ai en fait j'ai flashé sur ce remonte sur ce tissu quand il est arrivé j'ai dit à mon mari c'est celui là que je veux il m'a dit ah oui il est vert j'ai dit oui il est vert mais il est canon on l'a aussi en bleu il était en rupture à un moment mais je crois qu'on en a remis allez hop donc on essaye de bien tenter le tissu là entre les deux d'accord de pas avoir de vagues et de pas faire de plis c'est là vous voyez j'ai j'ai un j'ai les deux tissus qui sont pas j'en ai un qui est mal coupé donc c'est resté sur ce boulot pareil là ici je sais pas ce que j'ai fait j'ai pas dû suivre les traits pour découper et voilà et je coupe mon fil donc j'obtiens ceci je peux enlever les pièces les pinces des côtés donc j'obtiens une pièce comme ça qui va former un tube Stéphanie elle dit t'as raison le vert c'est l'espoir oui c'est vrai puis c'est joli en plus et donc je vais venir le retourner c'est là qu'on va avoir besoin de la de fer à repasser donc je vous invite à l'allumer chose que je n'ai pas fait ou votre presse comme vous voulez et je vous attends pour la suite normalement là il n'y a pas de difficulté particulière aujourd'hui ce n'est que du point droit donc on commence par quelque chose de facile alors j'essaie de pas mettre mon bazar tout de suite ça on va le mettre là et voilà j'ai besoin de mon petit tapis voilà on va passer un petit peu bonsoir Sabine bienvenue tu nous parles de ta nouvelle recrue Nathalie je t'en parlerai mais je ne peux pas vous faire un live couture et vous raconter ma vie en même temps sinon je vais faire n'importe quoi donc du coup là une fois que j'ai retourné d'accord mon tissu ah ma presse est chaude je viens bien le placer et je vais venir le repasser pour bien écraser ma marge de couture donc là si vous avez un petit outil pointu moi j'utilise une baguette qu'on m'a donnée dans un restaurant chinois hop je peux venir bien pousser pour bien sortir le côté et je vais venir repasser pour avoir des finitions un peu plus jolies hop et je continue n'hésitez pas à bien bien sortir le bord d'accord parce que des fois on croit que c'est bien mis mais c'est pas bien mis donc avec un outil c'est petit vous avez vu j'ai coordonné mon vernis au tissu hop et du coup une fois qu'on a fait ça on vient faire la même chose sur le bas on peut venir couper les petits fils qui dépassent ce sera plus soigné normalement si on a découpé son tissu correctement on a quelque chose de droit voilà alors j'ai vu un petit message Stéphanie utilise aussi une baguette chinoise Myriam bienvenue et je viens ici donc je termine de repasser mon petit tube donc à cette étape j'ai pas les côtés de cousu c'est normal et on va venir couper tous les petits fils qui dépassent jusqu'ici tout va bien dites moi si je vais trop vite si ça va si ça est terminé ça m'aide à me caler mon rythme donc là je n'ai pas besoin tout de suite de ma presse donc je vais l'éteindre et je vais couper mes petits fils en vous attendant où est-ce qu'on peut trouver ce fer Mamua en fait c'est une presse c'est la petite presse la mini de chez Cricket moi je l'ai eu chez Créatif des Coupes qui n'existe plus comme site et maintenant c'est Coudre et Brodé vous pouvez trouver sur leur site sans souci et elle est très très bien je m'en sers tout le temps elle est pratique surtout elle s'éteint automatiquement et ça c'est bien pour les gens comme moi qui oublient d'éteindre bon je jette mes fils par terre vous n'avez rien vu voilà donc là ma pièce PE elle est prête et maintenant on va venir créer des passants pour l'élastique je vais regarder où on en est sur la tablette donc du coup on est page 74 on va créer des coulisses d'accord donc là notre but ça va être ici de faire une couture au point droit à 1,5 cm on va mettre du haut et du bas de la pièce sur toute la longueur donc soit vous êtes habitué à travailler avec les gradations qui sont sur le côté de la machine et vous arrivez à coudre à 1,5 cm et vous pouvez faire comme ça soit astuce vous pouvez utiliser votre meskin tape d'ailleurs où j'ai mis mon ah il est resté sur l'autre vous pouvez tracer un petit trait et vous mettre un repère moi je préfère faire ça parce que je vous avoue que j'ai tendance à dévier quand j'utilise des repères de la machine donc tracez pas un gros gros trait parce que ça va être visible par la suite ce serait dommage là je me mets juste des mini mini repères je vais mettre un morceau de meskin tape vu qu'on a le temps qu'on est ensemble ce samedi soir où est mon meskin tape ça commence ça commence voilà ok ah l'atelier de Bel Air elle dit qu'il y en a aussi sur VIP à prix cassé alors là on va se mettre deux petits repères donc je mets comme tout à l'heure mon morceau de meskin tape en dessous mes repères voilà donc là le but ça va être de coudre droit ou à peu près droit pour ne pas coudre à moins de 1,5 cm du haut sinon on va avoir un problème pour passer notre élastique tout à l'heure parce qu'on doit passer avec une épingle la nourrice où sont mes épingles je vous les montre elles sont là et du coup il faudra que ça passe dans la coulisse ok moi je vais faire d'abord cette couture ensuite je ferai l'autre donc c'est exactement comme tout à l'heure je rapproche ma machine et je vais venir placer cette fois-ci mon pied mon pied il a un repère alors je vais vous zoomer un peu sur Facebook voilà je ne sais pas si vous n'êtes pas trop en face mais bon je vous mettrai mieux demain mon pied il a un repère central donc je vais aligner le repère central sur le bord du meskin tape Instagram je vous zoom aussi un petit peu voilà et c'est l'aiguille que je vais venir décaler à droite pour piquer juste à côté au niveau de la longueur des points là je vais allonger le point parce que je vais faire une surpiqure en fait je vais m'allonger à 4 pour avoir des finitions qui soient jolies pour la tension du fil je ne la bouge pas et je suis toujours au point droit hop Sylvie a dit que Rascol a aussi une petite presse qui fonctionne très bien alors du coup je fais mon point avant arrière d'accord et là vraiment mon objectif ça va être d'aller tout droit doucement pour essayer de garder la même distance pour être toujours à 1,5 cm du bord donc j'y vais tranquille l'astuce ici c'est de ne pas regarder l'aiguille je regarde toujours mon repère sur mon pied qui doit se trouver au bord du meskin tape si je regarde l'aiguille si je change de direction et que je viens mordre de ce côté ou ici je ne vais pas le voir tout de suite tandis que le repère je le vois très bien c'est notre point droit sur toute la mouleur un petit point avant arrière et on vient couper le fil donc là j'ai une petite coulisse qui est faite vous voyez là je vais essayer de l'ouvrir un peu voilà et je vais passer tout à l'heure mon élastique par ici je vais faire la même chose sur le bas je vais venir déplacer mon meskin tape hop en tout cas vous êtes bien sérieux je pense que vous êtes occupé ah je ne vous ai pas dézoomé donc vous ne voyez rien du tout n'importe quoi voilà désolé du coup là je récupère le meskin tape et je viens de placer de l'autre côté donc quand je n'avais pas dézoomé j'ai placé des petits repères pour le déplacer bien entendu vous pouvez travailler je vais vous montrer aussi votre technique au bord du pied je vais le mettre quand même mais je vais vous expliquer pour celles qui ne connaissent pas normalement quand même vous savez faire ça hop donc du coup si je vais travailler au bord du pied je vais vous rezoomer un petit coup voilà ici j'ai des graduations Instagram je vous zoome aussi alors vous êtes de l'autre côté vous j'ai des graduations d'accord donc ici vous avez je vais vous montrer avec une règle vous avez deux choix soit vous laissez votre aiguille au milieu et vous choisissez la graduation qui vous permet de coudre à 1,5 cm du bord soit en fait vous venez placer votre aiguille moi ce que j'aime bien faire je la mets à fond à gauche comme ça et je regarde donc j'aime bien parce que comme ça ça pique à fond à gauche et je regarde quel est le repère ici à suivre c'est vraiment comme vous voulez c'est un choix moi j'aime mieux faire ça mais voilà donc maintenant je vais le décaler un petit peu et donc mon repère il est ici on voit que j'ai pas hyper bien repassé voilà donc moi ici tout le long de ma couture je vais suivre ce repère là j'avoue moi je préfère suivre le repère du pied que le côté mais c'est vraiment une histoire de goût donc là on fait la même chose on fait une couture au point droit sur toute la longueur mon petit point avant arrière voilà donc là je vais repasser sur la table parce qu'on va s'occuper de notre réacique un petit coup alors désolé voilà et voilà donc je suis ici toutes les petites pièces est-ce que ça va pour tout le monde ? alors Françoise elle dit je ne peux pas participer à cette séance aujourd'hui pourrais-je la reprendre en replay ? bien entendu le replay va être disponible sur Facebook sur Instagram Youtube et sur le blog donc il n'y a pas de soucis n'hésite pas à avancer la prochaine séance c'est demain soir donc tu auras largement de temps ce qu'on fait là tu peux le faire je pense en une demi-heure là je prends mon temps pour le live et je vous donne des astuces en même temps on discute mais c'est pas très long à rattraper il n'y a pas de soucis donc voici ma pièce hop ah oui et puis Colette elle dit qu'elle met du scotch ici sur la plaque de sa machine ça marche aussi donc là on est prêt alors on va reprendre notre pièce PE parce qu'on a les informations pour l'élastique donc sur le haut de la pièce on va mettre un élastique de 22 cm et ensuite un élastique de 28,5 cm d'accord donc on va commencer par l'eau c'est là qu'il va y avoir un tout petit changement par rapport au tuto je vais vous donner une astuce pour que ce soit plus simple alors hop donc on est toujours page 74 et je vais venir prendre mon élastique le plus petit celui qui faisait 22 donc celui-ci et mon épingle à nourrice que j'ai déjà perdu sinon c'est pas drôle moi j'en avais deux je ne sais pas où elle est l'autre on va travailler avec deux épingles à nourrice alors je viens simplement enfiler mon élastique l'épingle sur l'élastique n'allez pas trop au bord parce que ça peut filer vous prenez presque un centimètre d'accord et on va venir placer une pince de l'autre côté il est là mon épingle je vais en mettre une grosse pour qu'elle soit mieux donc en fait le but de mettre une pince là c'est vous allez voir on va tirer de ne pas se faire emporter dans son élan et de ne pas se retrouver avec le petit bout à l'intérieur d'accord donc si je mets une grosse pince ça ne devrait pas passer je viens insérer donc vous regardez le sens de votre motif on doit être sur le haut de la pièce moi je n'ai pas de sens donc c'est pratique pour moi mais on va dire que c'est comme ça donc le haut de la pièce c'est le petit élastique d'accord donc ici là je viens insérer mon épingle et je la fais coulisser dans ma coulisse donc au fur et à mesure donc au fur et à mesure vous voyez l'élastique rentre dedans voilà je tire jusqu'à ce que l'extrémité arrive au bout donc je peux y aller voilà donc j'arrive comme ceci d'accord je ne veux pas perdre le bout de l'élastique donc j'arrête tout de suite de tirer je garde un petit flottement au bout c'est pas grave c'est très bien et je viens placer une pince et c'est là qu'on va faire notre petit point zigzag pour bien fixer l'élastique en place alors en fonction de votre élastique il peut être plus ou moins élastique plus ou moins rigide tout ça vous serez amené à tirer plus ou moins dessus donc là on va venir le fixer en place et c'est maintenant qu'on va utiliser notre petit gabarit notre petite chute pour travailler sur un point zigzag parce qu'il va falloir qu'on le règle ensemble pourquoi ? moi je veux venir ici coudre un petit point zigzag au bord mais je ne veux pas faire un point zigzag qui soit trop large parce que à la fin je vais avoir un assemblage une marge de couture à 1 cm donc je veux être à moins de 1 cm c'est pour ça qu'on va régler notre point zigzag ensemble je vais venir juste faire un zigzag au bord de l'élastique pourquoi un point zigzag c'est parce que ce sera plus solide et ça évitera que ça file si je tire trop sur ma poche donc on va repasser sous la machine et on va révoler le point zigzag alors le point zigzag comme son nom l'indique c'est un point bourdon aussi je vais vous le mettre là je vais vous le récolter parce que vous n'allez pas trop voir il ressemble mieux fait à ça d'accord à Instagram vous voyez mais Facebook vous n'êtes pas en face ok donc je viens mettre mon point zigzag et j'ai deux informations sur mon point je vais avoir la longueur du point moi j'ai une molette ici mais vous vous avez sûrement une molette ailleurs sur votre machine la longueur du point elle est matérialisée par ce symbole vous dans l'autre sens parce qu'on est en miroir donc ça c'est la longueur du point et je vais avoir aussi la largeur du point qui elle est matérialisée par un symbole qui ressemble à un point zigzag d'accord donc ici moi je vais venir jouer sur la largeur du point donc c'est ce motif là pas en miroir et je vais réduire parce que plus j'agrandis la largeur plus je vais avoir quelque chose de large et moi je veux moins de 1 cm je vais venir réduire ma largeur au maximum d'accord et maintenant on va travailler sur la longueur du point la longueur du point c'est ce symbole là ok plus le chiffre il va être long plus je vais avoir un zigzag qui va être lâche c'est à dire comme ça et moi je veux quand même un zigzag serré parce que sinon ça ne va pas bien renforcer donc je vais venir baisser la longueur donc la longueur c'est ce schéma là d'accord la longueur je vais venir la baisser pour que mon zigzag il se rapproche et avoir quelque chose de plus serré comme ça d'accord c'est ce que je voudrais donc là on va s'entraîner sur une petite chute pour obtenir le point qu'on souhaite je vous rezoom et c'est parti donc là on va se mettre je vais essayer de mettre la machine en face voilà sous la machine j'ai plié ma petite chute de tissu en deux d'accord donc je viens la placer sous le pied et là je vais voir si mon point zigzag me convient donc moi pour information en longueur de point je suis à 1 et en largeur de point je suis à 2 et je vais voir ce que ça donne je plante mon aiguille d'accord et je démarre ma couture donc la machine elle fait du zigzag je vais vous montrer ce que ça donne hop je coupe donc là je ne fais pas de point avant rire je n'ai pas besoin puisque c'est juste un entraînement donc là j'ai un point zigzag qui est quand même pas mal je vous montre mieux Instagram ça se rapproche de ce que je voudrais mais je pourrais le serrer encore un peu ce qui m'intéresse c'est sa largeur donc là je suis à moins d'un centimètre largement je dois être à 3 millimètres donc ça me convient je pourrais l'élargir un petit peu donc je vais l'élargir un petit peu je vais me mettre à les 2,5 pour voir ce que ça donne parce que mon but n'est pas d'avoir un truc très très fin mais d'avoir quelque chose qui tienne bien mon élastique et je vais venir resserrer mon point donc en longueur de point je vais me mettre à 8 voilà je vous en fais un autre à côté comme ça on va voir la différence à savoir que plus mon point est serré plus la machine elle peut avoir du mal à entraîner l'épaisseur d'accord donc voilà ça me donne un zigzag je vous montre après Instagram je montre sur Facebook ici c'est le deuxième un zigzag qui est un peu plus large et plus serré bon ça se joue pas à grand chose d'accord je vais élargir clairement pour vous montrer la différence je vais vous allonger le point pour que vous voyez mieux la différence donc là je vous fais le même zigzag mais en allongeant le point donc j'élargi mon zigzag je pique plus loin voilà vous voyez la différence ici je pique plus loin ok donc je vais revenir à mon réglage de tout à l'heure je sais même plus ce que j'avais mis j'avais mis 8 je vais faire celui-ci il me paraît bien d'accord donc je vais faire 8 en longueur de point et en largeur de point je suis à 2,6 là on n'est pas à 2 mm près nous ce qu'on veut clairement c'est venir ici sur l'extrémité alors je n'ai pas les deux écrans en face donc sur l'extrémité là de mon petit de mon éastique je vais juste venir faire un petit point zigzag là à moins d'un centimètre donc là je pinaille pour vous donner des infos mais en réalité tant que je suis toute au bord tout va bien ok donc je vais venir au bord pour le coup cette fois-ci je vais faire un point avant arrière parce que je veux bien sécuriser mon point donc je fais un petit point avant donc ma machine elle pique à gauche à droite je vais faire un point arrière et puis je reviens en avant donc je passe sur tout l'élastique et je vais jusqu'au bas de la coulisse je refais un point arrière et je refais un point avant voilà et je ça me donne ceci donc hop j'ai mes petits fils plus jolis et donc là j'ai bien sécurisé mon élastique ici j'ai un point je ne sais pas si vous le voyez c'est en bleu j'ai un point zigzag très serré au bord ici je vous montre Instagram et donc je suis à moins d'un centimètre de marge de couture donc tout va bien ok le but est là si je tire vous voyez mon élastique il ne bouge pas du tout donc c'est ce que je voulais bien sécuriser mon élastique une fois que j'ai fait ça je vais vous dézoomer un coup hop hop je viens continuer à coulisser l'élastique jusqu'à l'extrémité d'accord et vous allez voir que là ça ne bouge pas du tout je fais sortir mon épingle à nourrice et donc là je peux répartir un petit peu les plis voilà donc j'obtiens le haut de l'élastique il est bien là où ça va différer par rapport au tuto c'est que dans le tuto du pack additionnel je vous fais fixer l'élastique ici et après on le placera sur la poche moi je vais venir mouler la pièce je trouve que c'est plus sympa mais en photo c'était moins facile donc je ne l'ai pas mis dans le tuto mais on va le faire ensemble donc là pour l'instant on va se garder notre épingle à nourrice à l'extérieur d'accord on ne va pas fixer l'élastique en place si vous voulez vous pouvez mettre une pince pour qu'il ne bouge pas et vous pouvez répartir un peu la france si vous voulez donc voilà le haut de l'élastique il est frais est-ce que c'est bon pour tout le monde j'ai l'impression que ça va je ne vois pas de questions donc je pense que vous êtes en train de coudre on va s'occuper du bas maintenant donc on garde notre point zigzag comme il est réglé c'est très bien hop et on vient faire exactement la même chose en bord on prend notre élastique et on vient faire la même chose donc je replace une pince à l'extrémité et je prends une seconde épingle à nourrice si vous n'en avez pas d'autres à ce moment là fixez votre élastique et on verra plus tard comment on fait mais si vous en avez deux ce sera plus pratique on fait les deux côtés ou un seul Karine pour l'instant on en fait un seul vous êtes concentré elle dit Valérie je vois ça donc pour l'instant on fait juste l'extrémité qui dépasse sans l'épingle à nourrice là on la garde en attente pour plus tard on fait exactement la même chose en bas d'accord donc on passe là hop alors c'est mieux si l'élastique il rentre à plat parce que s'il brille dans la couille ça ne va pas être joli et je fais tout pareil donc hop Nathalie elle dit trop mignon je ne sais pas si c'est pour la poche élastiquée ou autre chose je n'ai pas suivi voilà donc là j'ai ressorti mon élastique là il est plus long donc normalement vous passez plus largement qu'en haut et on fait la même chose donc je m'arrête quand j'ai l'extrémité ici coucou Laura Laura elle dit qu'elle passe me faire un coucou et ben coucou et un petit bisou donc là je ne lâche pas sinon l'élastique il va rentrer et je fais tout pareil donc vous vous rappelez je viens mettre ma petite pince et je viens faire mon point bourdon ou point zigzag en bas s'il y a trop de tension on pourrait rentrer un peu l'élastique parce que le but c'est de coudre quand même à plat ici et c'est reparti pour la suite je vous rezoom on est reparti donc c'est la même chose exactement je ne vous recommande pas ce que je fais parce qu'on vient de le faire j'ai un peu trop tiré mon élastique là il a envie de s'enfuir dedans et on fait notre petit point comme ça on est sûr que ça ne va plus bouger si vous avez une machine qui a du mal à entraîner l'épaisseur c'est que votre point il est soit pas assez allongé soit trop serré d'accord j'ai pas fait trop de points avant arrière je pense que j'ai mon élastique il est ici je vais passer une deuxième fois comme ça je suis sûre voilà ok donc si vous avez du mal à avancer on ne tire pas on allonge son point et on l'ébargit parfait je vous attends pour la suite je vous dézoome un petit coup voilà et on peut en profiter pour couper nos fils est-ce que ça va pour tout le monde donc on obtient ceci j'ai l'élastique alors moi je vous conseille de ne pas le couper c'est mieux d'avoir un petit bout qui dépasse vous voyez là j'étais un peu juste quand même j'étais un peu un peu trop tiré on peut couper par contre les fils et on obtient une pièce comme ceci donc pareil là je vais tirer un peu sur l'élastique et je vais placer une base vous allez voir qu'en haut il est plus serré qu'en bas c'est normal en bas on pourra le tirer si besoin puisqu'on a les épargnes à nourrir ce qui dépasse ah quelqu'un m'a envoyé des étoiles je ne l'avais pas vue merci beaucoup Laura c'est adorable ça va pour tout le monde tranquille ok alors on va passer maintenant je retourne sur le tuto pour vous dire la page on est donc ça on a terminé on est page 78 d'accord donc je rappelle dans le tuto on a déjà fixé ça nous on va le faire après page 78 on a besoin de la pièce des lus pour rappel c'est celle-ci qui est en tissu de doublure et qui est entoilée sur laquelle on a placé notre repère donc qui correspond au mesquintep qui est en bas on a fait ensemble tout à l'heure je vais venir du coup placer ma poche dessus et je vais commencer par placer la partie moi c'est la partie droite ici c'est la partie droite d'accord je viens placer alors il faut que le bas de la poche soit aligné et le côté aussi donc si c'est trop difficile normalement c'est bon mais vous placez comme vous pouvez donc on place déjà le bord l'angle ici je viens mettre une pince et je place le haut aussi et je mets une pince je vais vous montrer de l'autre côté ce que ça donne et ici sur le côté la partie ouverte de la poche là ici d'accord je viens l'aligner au bord donc c'est comme quand on répartit une ampleur en fait on fait comme ça et normalement ça se place bien donc normalement dans le tuto vous allez voir que je place toute la poche je la cou en bas et ensuite les côtés là comme on n'a pas fermé cette partie là on va d'abord coudre ce côté là d'accord donc on va retourner au point droit je vais me mettre autour de 3 parce que là j'ai quand même le tissu en toilette plus des épaisseurs de poche à passer et je vais venir faire une couture de maintien d'accord au point droit à 0,5 cm du bord donc moins de 1 cm parce que je vais avoir un assemblage à 1 cm après il faudrait la mettre sur roulette cette machine donc je viens placer simplement mon pied au bord et je viens décaler l'aiguille pour coudre à moins d'un centimètre moi je vais commencer de haut en bas donc là je vais faire d'abord le côté d'accord donc on coud le petit côté moi je suis sur le côté droit donc c'est le côté où vous avez déjà arrêté les élastiques donc ça c'est facile je fais un point avant arrière je sécurise bien l'eau de ma couture et je viens au point droit sur toute la longueur et je viens jusqu'au mesquine tête et je fais un point arrière voilà je coupe mon fil et je reviens à place donc là ma poche elle est fixée sur ce côté d'accord attendez j'ai le mesquine tête qui se colle dans les trucs donc là j'obtiens ma pièce comme ceci ok là je viens du coup il me faut que ma poche vous voyez elle dépasse un petit peu ici il faut que ma poche elle rentre attendez je vais piller ça parce que ça m'énerve elle rentre sur le côté de la pièce donc c'est pour ça que j'ai pas arrêté l'élastique j'enlève la pince et je viens tirer sur l'élastique pour que ma poche elle rentre entre les deux côtés de la pièce hop et donc forcément vous allez avoir du pli en bas parce que vous avez un élastique c'est normal je peux répartir un peu mieux mes fronces et quand j'obtiens quelque chose qui me convient donc j'arrive à aligner le côté de la pièce ici je mets une pince d'accord je fais la même chose en haut normalement en haut c'est plus facile donc en haut moi ici ça me va vous pouvez tirer un peu plus sur l'élastique si vous voulez si vous voulez quelque chose de plus froncé mais attention 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 je vais vous montrer plus je viens tirer ici plus je vais tendre l'élastique plus vous voyez ma pièce elle va se mettre comme ça sur elle même si je tire trop sur l'élastique qu'est-ce qui va se passer ma doublure elle va se rétracter tout le temps et ça va être pénible donc moi je vous conseille quand même en bas de tirer juste modérément pour que la pièce rentre dedans d'accord quitte à répartir les fronces et en haut de ne pas trop tirer à partir du moment où votre pièce elle se place correctement c'est que l'élastique est bien vous pouvez tirer un tout petit peu plus mais pas trop parce que plus je tire plus je risque d'avoir quelque chose qui ne va pas être joli par la suite une fois que j'ai fait ça je viens placer deux côtés exactement comme tout à l'heure d'accord parce que là j'ai cousu là je ne l'ai pas encore cousu je ne sais pas si vous êtes bien en face Facebook et ici sur le bas vous voyez là ça se lève un peu donc je pense que j'ai un peu trop tiré mon élastique je vais retirer un petit peu je vais venir du coup positionner ma poche de manière à ce qu'elle suive le mes skin tape Marielle a dit tu as une drôle de voix aujourd'hui bizarre sur Instagram Marielle je pense que c'est dû au téléphone que j'utilise qui n'est pas tip top ce soir n'hésite pas à aller sur Facebook si tu trouves ma voix trop étrange et là je vais venir travailler maintenant avec des épingles je vais vous zoomer ce sera mieux quand même voilà et je viens placer des épingles sur le bas de ma poche de manière à ce qu'elle s'aligne sur le mes skin tape d'accord donc je pars du côté déjà assemblé vers l'autre je fais attention à bien répartir les fronts ce coup et je mets des épingles sur toute la longueur moi je veux juste que la pièce elle soit en place forcément quand je vais coudre ici je vais avoir des petits plis mais c'est pas grave parce que comme il y a un élastique de toute façon j'ai pas le choix le tissu n'est pas droit coucou Sophie bienvenue pas de soucis si tu travailles en replay il sera disponible tout à l'heure tu peux rester avec nous poser tes questions disputer il n'y a pas de problème et puis je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui sont toujours là au live et qui préfèrent travailler en replay en prenant leur temps donc tu ne seras pas la seule je pense hop voilà donc là j'ai placé mes épingles là je vais en mettre un peu plus sur toute la longueur jusqu'à là et je vérifie que ma pièce de poche elle se place correctement donc là quand j'ai placé mes épingles je ne peux plus trop tirer sur l'élastique c'est normal d'accord parce que forcément les épingles elles fixent l'élastique au fur et à mesure donc j'obtiens ceci ah Lauren a dit que ça fiche sur Facebook est-ce que ça va moi je vois bien vos commentaires donc j'obtiens ceci je vous dézoome un petit peu parce que sinon vous ne voyez pas la pièce en entier voilà donc ma pièce elle est prête à être cousue d'accord donc le bas de la poche elle est bien placée le long du repère et là je peux coudre le côté donc moi je vais commencer par le bas de la poche donc je vais coudre au point droit comme ça à 0,5 cm du bord donc là j'ai pas mal d'épaisseur puisque j'ai la doublure le tissu en deux épaisseurs plus l'élastique plus la marge de couture d'accord ah j'ai vu le passé je vois que vous rigolez sur Facebook j'ai pas tout lu ça va pour tout le monde on y va donc on coud d'abord le bas et une fois qu'on a cousu le bas on va venir faire une couture au point droit sur le côté là à 0,5 cm du bord en passant sur l'élastique une fois que l'élastique est en place on peut faire des petits points avant arrière des petits points pardon zigzag bourdon dessus pour bien le fixer en place mais je vais commencer par le bas pourquoi ? parce que si j'ai du décalage je vais pouvoir rattraper tandis que si j'ai déjà coupé là si j'ai du décalage ça va bondoler et je vais devoir découdre ok alors on y va je vais partir du côté déjà assemblé vers le côté non assemblé je place mon pied au bord de la poche au bord du bas de la poche et je vais venir décaler l'aiguille voilà j'espère que vous voyez bien et on y va attendez à droite là qu'est-ce qu'il se passe ma table elle est pas parce que je suis je vais au short je pense qu'il y a un truc en dessous là qu'est-ce qu'il se passe je pense que je vais avoir une pince quelque part non ah non j'ai un patin qui est parti en tirant ma machine et moi je le trouve il est là je le remettrai après vous me disiez c'est bizarre je suis pas très stable c'est pas grave alors on y va donc là j'allonge mon poing là j'étais à 3 je peux rester à 3 mais je peux allonger un peu plus si je veux hop et on y va si j'ai du mal à avancer j'allonge le poing allez je vais me mettre à 3,5 normalement ça se passe bien et j'appuie bien là sur la matière pour que elle se fixe en place d'accord je passe sur les aiguilles il n'y a pas de problème mon but est juste de fixer le bas de la poche voilà et je vais jusqu'au bout de l'éasique voilà point arrière et je coupe du coup j'obtiens ceci je vais essayer de remettre le patin qui est parti qui est en train de la machine parce que sinon ça va m'agacer fortement non je vois pas il faut que je la retourne je vais faire ça tout à l'heure parce qu'en fait entre mes deux bureaux j'ai un petit baril de seuil et du coup et ben du coup ça a raccroché dedans alors on en est là de toute façon on a presque fini hop on en est ici il y a tout qui tombe rien ne va plus la tablette maintenant alors on est comme ça ok donc là ma poche elle est fixée en bas ok et je vais venir fixer le côté donc avant ce que je peux faire c'est déjà je vais enlever mes épingles et c'est bien répartir les fronces en haut parce que là l'élastique du bas il est fixé donc il ne va plus bouger là si vous avez besoin de répartir un petit peu vous pouvez tirer pour avoir quelque chose d'assez joli voilà je pense que là c'est pas mal et une fois que j'ai fait ça je fais ma couture au point droit sur le côté donc je peux enlever mon skin tape j'en ai plus besoin du tout et je viens faire ma couture ici mon coup sur l'élastique oui tout à fait je vais vraiment remettre ce patin parce que ça m'a mis trop donc je vais faire un petit peu de bricolage pendant que vous avancez hop je sais que je vais avoir besoin d'un marteau je pense que je vais avoir besoin de mon mari le foire plutôt bon on verra ça plus tard on verra ça tout à l'heure j'essaie de ne plus trop bouger la machine voilà et de la caler comme ça alors on est là du coup on va faire notre point droit ici ok si je ne pense pas ça ne risque pas de se rallumer n'importe quoi bon je tiens à dire déjà que j'ai nettoyé ma machine contrairement à la dernière fois voilà mais bon et on arrive donc là sur le côté une fois qu'on a bien placé nos petites fronces d'accord on vient faire une couture au point droit ici toujours à 0,5 c'est une couture de maintien et on passe sur les élastiques donc fais attention à mes épingles à nourrice de ne pas coudre dessus normalement elle dépasse sur le côté et je décale mon pied mon aiguille donc moi je vais rallonger mon point à 3 comme tout à l'heure j'espère que je suis en face ça a l'air d'aller ok et donc du coup là c'est parti donc je fais un petit point avant arrière je vérifie que le bord de la pièce reste toujours aligné ici au bord de la pièce des deux et j'occupe je suis à moins d'un centimètre parce que je vais avoir un assemblage de un centimètre tout à l'heure donc je suis partie du bas et je monte vers le haut ah mon élastique il a bougé hop c'est bon donc je fixe mon élastique en place une fois que j'ai fait ça ici je viens retirer mes épingles ok et je vais venir comme tout à l'heure faire exactement la même chose là l'élastique il ne bouge pas donc je suis tranquille je viens faire ici mon petit point bourdon d'accord dans la marge de couture un petit point zigzag pour bien sécuriser l'élastique donc j'essaye de reprendre le même réglage que tout à l'heure j'étais à 8 en longueur de point et je crois que j'étais à 2,5 en largeur si vous n'êtes pas sûr de vous vous pouvez refaire un petit essai sur votre chute il n'y a pas de soucis de toute façon on a fait le plus gros du travail pour ce soir on y va donc là je me replace ici et je viens sécuriser ma couture pardon l'élastique pardon je passe que sur l'élastique je fais quelques points avant arrière et je viens faire ça ici voilà je ne vais pas sur toute la longueur parce que je n'ai pas besoin je veux juste que mon élastique ne bouge pas je peux le laisser comme ça ou le couper je vais le couper en gardant quand même une petite marche de 0,5 voilà ok ? et donc là ma poche elle est en place ici elle est fixée, elle est jolie, tout va bien alors là elle va faire que je pousse ma machine et ça va y avoir l'étape pour la compartimenter donc deux options soit je me dis je n'ai pas envie de compartimenter la poche d'accord ? mais il faut vous dire que quand ça va être monté elle risque de bailler un peu parce qu'elle va venir faire ça la doublure si vous avez envie de ranger quelque chose de gros par exemple peut-être que ça ne rentre pas je vais regarder une trousse plus petite donc ça c'était la trousse taille 2 peut-être qu'elle est un peu grande pour rentrer là on va regarder elle est un peu grande si je veux venir on va dire que c'est une trousse plus petite mettre une trousse entière ici d'accord ? dedans parce que j'ai envie on imagine une plus petite trousse de mettre mon maquillage ou quoi que ce soit je garde la poche comme ça si j'ai envie plutôt de mettre des produits de beauté comme sur le récap que je vous ai fait ce matin où j'ai envie de mettre des bouteilles de shampoing des choses comme ça si je garde ma poche lâche ça va bouger donc ça dépend de ce que vous voulez ranger moi je vous conseille de compartimenter donc pour compartimenter c'est pas très compliqué je vais avoir besoin de ma règle et je vais venir mesurer la largeur ici de ma pièce donc j'ai à peu près 28,5 j'ai pas cousu très droit tiens hop donc 14 15 donc je vais faire un tout petit repère ici et je viens faire pareil en haut donc je mesure à peu près parce que comme comme il y a l'élastique surtout en haut qui va me gêner je mesure à peu près moi j'ai à peu près 22,5 donc 11,15 donc je fais un mini repère aussi ici d'accord sur le haut et le bas donc au centre et je viens replacer mon mesquine tape qui est là alors j'ai déjà perdu le repère du haut il est là le repère du bas il est là d'accord donc avant de le placer je regarde si c'est quand même pas mal réparti les fronces vous voyez là c'est pas trop trop réparti ça risque de pas être très joli donc je répartis un petit peu mes fronces pour avoir un espace plat au milieu hop voilà et je viens là donc je place mon mesquine tape donc mon mesquine tape il va me servir de repère normalement c'est au milieu je vais pas savoir d'avoir un angle droit ici ici ça va d'accord donc c'est à peu près au milieu et je viens faire une couture au point droit sur toute la hauteur ce que je peux faire ici ce que j'ai fait ce matin dans un autre tissu ici voyez je suis venue compartimenter au point droit et en haut entre les deux je suis venue faire je sais pas si vous voyez un petit point zigzag pour bien sécuriser mon élastique et ma couture donc je vais d'abord faire une couture au point droit de bas en haut moi je vous conseille plutôt que de haut en bas parce que s'il y a du pli vous allez avoir quelque chose de pas très beau en bas donc je vais partir de bas en haut pour remonter ma poche et ensuite je viendrai faire un petit zigzag ici ça va pour vous ? alors je me remets au point droit je suis à 3 c'est pas mal j'essaie de tirer ma machine sans enlever mon patin hop qui est pas bien placé et donc du coup là je vais venir prendre le repère qui est au milieu de mon pied et je déplace mon aiguille d'accord donc je pars du bas de la poche là vous voyez c'est cousu et là c'est ouvert et je remonte tranquillement donc je fais bien un point avant arrière pour sécuriser ma couture et entre les deux je tire un peu sur la matière pour ne pas avoir de pli ici d'accord et je remonte tranquillement en haut je fais un petit point avant arrière même plusieurs fois pour sécuriser ma couture et je coupe hop je vais vous montrer ce que ça donne je vais couper le petit fil ça va pour vous ? ça va ? tout va bien ? Nathalie elle est au top l'assistante Claire c'est vrai que Claire elle est top en assistante et en plus j'ai vu qu'elle a répondu à plein de questions sur le groupe sur les pièces donc merci beaucoup Claire donc Instagram je vous zoome je suis là donc là j'ai bien compartimenté et je vais venir ici faire un point zigzag pour vraiment sécuriser ma couture Facebook c'est pareil ici d'accord j'ai compartimenté et je vais venir ici donc je vais me placer de part et d'autre de la couture qui est au milieu et je vais faire un petit point zigzag discret donc je me remets un point zigzag vous pouvez refaire des SSI vous voulez vous êtes droit moi je vais y aller comme ça hop donc moi je vais placer le repère de mon pied ici vous voyez au niveau de la couture j'essaie de vous zoomer je ne suis pas trop en face ça va et comme ça je vais faire un zigzag de part et d'autre je fais un point avant arrière au début de la couture plusieurs fois pour bien la sécuriser et je vais jusqu'à peu près à la couture de la coulisse d'accord je peux faire un avant arrière avec ceci voilà et ça donne ceci je vais venir couper mes petits fils je vous montre et donc ici voilà Facebook je suis là j'ai un point zigzag très serré qui sécurise bien ma couture qui sécurise bien le début de la couture et l'élastique je vois plein de petits cœurs ça a l'air de vous plaire donc ça c'est chouette Instagram je vous montre donc je suis comme ceci et ceci donc là j'ai vraiment deux petites poches qui me permettent de ranger ce que j'ai envie je peux ranger bon là ça n'a rien à voir je vais essayer de ne pas me piquer je peux ranger des choses volumineuses vous voyez ça va venir tirer et ça va venir se plaquer enfin je suis trop zoomée dans la poche ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de ranger vous voyez et du coup ça va tenir droit comme ça hop donc là ma poche les côtés sont faits donc ma poche élastiquée elle est en place et maintenant on va venir coudre les côtés de la doublure hop voilà donc je me replace à plat j'espère que vous voyez bien et donc là pour le coup alors je vous dis le paquet additionnel je suis fil partout c'est terrible je vous dis le paquet additionnel où on est d'accord alors donc on a fait les étapes on a fait l'étape 12 qui était page 78 on a fixé en place on a bien avancé page 80 c'est fait aussi on a compartimenté page 81 d'accord et là j'ai marqué de placer le gabarit de la pièce des deux dessus pour marquer les côtés donc moi vous voyez on avait déjà incisé tout à l'heure les côtés donc il vous suffit en fait de regarder la partie ouverte et de venir hop inciser un peu le bord de la poche sur le repère que vous avez fait tout à l'heure si vous n'êtes pas sûr de vous vous pouvez replacer le gabarit je vais vous montrer mon encoche voilà si vous n'êtes pas sûr de vous il est où mon gabarit vous pouvez le replacer ici et inciser les côtés pour avoir les repères côtés d'accord vous incisez sur 0,5 un peu plus ça va faire trop ah alors attends j'ai un petit message de Claire Claire j'ai pas vu ok alors merci Claire hop voilà c'est fait Claire Caro elle dit vive le replay bah pas de soucis Caro tu vas voir le replay dans pas longtemps on a presque fini ça va pour tout le monde du coup j'ai placé mes crans en côté et là c'est ce que je vous disais donc dans le pack additionnel on arrive donc page 81 et là je vous explique qu'il va falloir repasser sur le patron de base d'accord donc je vous lis ce qu'il y a écrit et nous on va le faire ensemble assembler les pièces D1 et D3 en tissu imprimé donc c'est ces pièces là du patron de base donc celle là avec la pièce de poche élastiquée en suivant les explications du patron de base au chapitre 7.d d'accord donc là si vous suivez le pack additionnel il faut changer de doc et ouvrir votre patron de base chapitre 7.d moi j'ai déjà révisé donc je vais pas l'ouvrir donc on va venir ce qu'on veut faire nous on veut obtenir une pièce comme ça d'accord donc on veut au centre la poche élastiquée et sur les côtés les pièces cotées pour obtenir cette pièce là donc je rappelle que nous sommes en miroir donc vous allez placer vous regardez bien de quel côté est le petit angle ici sur chaque pièce vous voyez vous avez c'est la même pièce en miroir vous avez un petit angle vous les posez de chaque côté de votre ouvrage de manière à avoir une droite avec les angles sur l'extérieur de la pièce et vous avez les côtés là avec le cran vous voyez par exemple D1 qui va venir correspondre au cran que vous avez fait sur D2 donc le placement vous pouvez pas vous tromper il est simple là j'ai D1 qui est à ma gauche je viens prendre la pièce D1 et je viens la placer endroit contre endroit sur le côté de ma pièce D2 d'accord attention on fait attention au cran on se dit pas je sente la pièce dans la hauteur ça ira non ça n'ira pas parce qu'on va coudre en biais donc nous notre marge de couture elle est à 1 cm et si je fais ça et que je replie j'ai un décalage en haut et un décalage en bas donc pour placer la pièce je viens chercher mon cran que j'avais incisé tout à l'heure d'accord et je le place en face du cran de la pièce D2 voilà ok et je place une pince et ensuite je viens placer les deux pièces le bord des deux pièces parfaitement jusqu'en haut puis jusqu'en bas et normalement vous devez obtenir un décalage un léger décalage je vais vous le montrer ici sur le haut de la pièce vous voyez que la pièce D1 dépasse vous voyez si je tourne mais très léger pas beaucoup et je vais faire pareil en bas comme ça hop voilà donc là ma pièce elle est prête à être cousue avant de coudre moi ce que je vous conseille je fais toujours ça je vais replier ma pièce je lui tire un peu mes pinces comme si elle était cousue donc à 1 cm et je regarde si j'ai un bon alignement du haut et du bas d'accord un bon alignement je dois avoir quelque chose qui s'aligne en haut si j'ai un décalage en bas tout petit comme là parce que j'ai coupé vite fait mes pièces comme d'habitude c'est pas grave parce que je pourrais retailler par contre si j'ai un décalage en haut ça risque d'être embêtant parce qu'il va me manquer un petit doux donc là j'ai l'impression que c'est pas mal donc si c'est pas mal j'y vais ok donc je vais coudre de bas en haut pour avoir je veux pas avoir de décalage je veux pas qu'il me manque du tissu en haut donc je commence en bas et je vais venir coudre au point droit alors je tire à la machine je me remets au point droit je vais pas très très bien mis mes pièces en vrai mais vous n'avez rien vu il faut lui mettre trop de pince que pas assez coucou Martine bienvenue on est sur la fin n'hésite pas à regarder poser tes questions effectivement le replay va te servir du coup je suis au point droit j'ai mon aiguille au milieu d'accord je suis réglée en longueur de point je suis à 3 je peux garder ça parce que là j'ai cette pièce entoilée ici je vais avoir la pièce de doublure entoilée l'élastique deux épaisseurs deux tissus plus la marge de couture donc il faut le choix au moins à 3 si votre machine a du mal vous pouvez vous mettre à 3,5 normalement ça devrait bien se passer ok donc j'y vais je fais une couture au point droit sur toute la longueur de la pièce et j'essaye de ne pas créer de décalage je dis bien j'essaye moi ça m'arrive de temps en temps donc si ça vous arrive pour des coups c'est pas dramatique et je prends mon temps pour passer sur les épaisseurs j'allume mon fer d'ailleurs pour tout à l'heure ça va être pour vous tout va bien et je viens jusqu'au bout en haut et je fais un an avant à rien ok voilà donc je regarde ce que ça donne une fois ouvert vous voyez que si j'ouvre j'ai un alignement en haut donc tout va bien je vais le garder fermé pour l'instant parce que je vais venir ensuite bien marquer les marges de couture au fer et je vais faire les deux côtés d'un seul coup on fait la même chose de l'autre côté cette fois-ci avec la pièce du coup d'étroit c'est tout pareil hop si je ne mets pas la pièce dans le bon sens ça ne va pas le faire d'accord et je place bien mes petits crans donc là ça c'est le montage de la partie doublure qui fait partie du patron de base d'accord c'est juste qu'on utilise une pièce du pack additionnel du coup pour la monter mais le montage est totalement identique au patron de base donc je viens ici et il est identique aussi au sac si vous avez cousu le sac donc j'allais bien les bords et je vérifie là ça devrait aller ok ce tissu est vraiment trop beau elle dit Teresa oui moi je le trouve trop trop beau mon mari il ne l'aimait pas je lui ai dit tu vas voir que ça va être beau donc du coup j'ai pris celui-là il est au maître sur la boutique et j'ai fait quelques kits du même coloré que moi parce que je sais que souvent vous aimez bien le coup de la même chose donc voilà il y en a quelques-uns je viens faire une couture au point droit pareil à 1 cm de marge de couture Cécile plus il y a d'épaisseur plus le point est grand je suis novice oui Cécile je vais te montrer moi j'aime bien faire schématiser comme ça d'accord mon aiguille donc on imagine que c'est mon tissu ça je ne suis pas trop en face mais bon mon aiguille elle passe au travers de mon tissu elle prend le fil de canette et elle remonte plus j'ai d'épaisseur plus il faut que j'allonge le point pourquoi parce que si je fais plein de petits points sur place mon aiguille elle a du mal à passer l'épaisseur prendre le fil et remonter tandis que si je vais plus loin j'aide ma machine à passer l'épaisseur donc plus c'est épais ici plus tu dois allonger le point d'accord plus le tissu est fin plus tu dois le réduire pour la tension c'est l'inverse la tension du fil plus c'est épais d'accord plus tu dois attends je te dis n'importe quoi j'allonge mon point oui réduire plus c'est épais plus je dois réduire la tension pourquoi j'ai ici mon tissu mon aiguille elle traverse le tissu elle attrape le fil de canette ici c'est très serré d'accord donc j'ai un petit j'ai un grand chiffre donc je suis à 6 de tension 5 de tension c'est très serré j'ai du mal la machine elle passe elle attrape le fil elle a du mal à remonter parce que c'est serré d'accord donc si je desserre ma tension en dessous je réduis le chiffre de la tension donc je passe par exemple sur 3 la machine elle arrive à attraper le fil de canette et à remonter d'accord donc il y a deux choses plus c'est épais plus on allonge le point donc on augmente le chiffre plus c'est épais plus on réduit la tension du fil j'espère que c'est clair hop c'est pas évident comme ça mais il faudra que tu t'entraînes sur une petite chute pour te rendre compte ah Sophie elle a pris le même kit que moi ah bah j'espère que ça va être beau alors on va voir donc là je fais mon petit point ah j'ai commencé par le haut je voulais commencer par le bas moi pour éviter le décalage donc je commence par le bas et je retourne du coup mon ouvrage sur l'ambert c'est pas grave hop et je viens faire une couture au point droit donc comme tout à l'heure 1 cm de marge de couture sur toute la longueur si votre machine elle a du mal à passer l'épaisseur n'hésitez pas à allonger le poing vous pouvez réduire un peu la tension aussi voilà hop alors pour la couture il y a une question de Cécile du bas de la poche pas grave si on coud à 0,5 pas grave si on coud l'élastique oui tu Cécile tu es obligé de coudre l'élastique tu vas passer dessus c'est normal pas de problème voilà on en est là on va voir ce que ça donne j'ouvre j'ai pas de décalage ça va donc du coup une fois que j'ai fait ça Cécile qui dit tu es un très un bon professeur un grand merci mais avec plaisir Cécile moi j'avoue que j'ai j'ai appris toute seule et il y a des choses que j'aurais bien aimé qu'on me dise notamment en termes de tension et d'allonger le poing parce qu'il y a tellement de fois où je me disais que ma machine cousait pas bien alors que c'était moi hop Patricia aussi elle a aimé l'astuce et bien c'est chouette n'hésitez pas à prendre une petite chute et à vous entraîner à changer des épaisseurs tout ça pour vous rendre compte du coup une fois que j'ai fait ça j'ai presque fini il nous reste deux coutures et on va finir pour ce soir je viens ouvrir du coup mes pièces donc l'une ou l'autre comme vous voulez d'accord et la marge de couture qui est là je la place au dos de la petite pièce donc comme ça ok donc la marge de couture elle est vers la pièce extérieure et pas vers l'intérieur pourquoi ? parce que je vais venir surpiquer ici et si je mets la marge au dos de la pièce centrale du coup elle n'est pas prise dans aucune couture donc je viens là et je viens donc j'ai ma marge ici rabattre ma pièce et je peux repasser pour obtenir quelque chose de joli donc là j'ai un mini décalage en bas c'est pas grave parce qu'on va retailler ok voilà c'est net c'est beau et du coup on fait la même chose de l'autre côté donc même chose j'ai ma marge de couture au dos de la petite pièce et je viens passer un petit coup de fer voilà du coup maintenant j'éteins ça c'est bon vous entendez les oiseaux et ici je viens faire du coup une surpiqure au point droit donc là je vous montre Instagram je zoome un peu ici donc à 0,5 cm du tissu à motif donc de la pièce D1 ou D3 et Facebook je vous montre ici d'accord je viens coudre ici pour ça deux options je vais vous ouvrir mon pied deux possibilités soit vous travaillez comme moi j'adore travailler en suivant le repère central sur mon pied ici et je viens décaler l'aiguille sur la droite à fond d'accord pour coudre ici soit vous aimez mieux suivre le bord du pied à ce moment là vous mettez le bord du pied sur le bord de la pièce et vous décalez l'aiguille totalement à gauche voilà c'est vraiment un choix c'est comme vous voulez comme vous êtes le plus à l'aise bon comme je suis comme ça je vais rester comme ça non je vais rester au milieu parce que je trouve qu'on peut vraiment coudre plus près bon je me mets moi sur il y a un repère au bord au milieu de mon pied et voilà donc moi mon but là est d'avoir une couture qui va être régulière jusqu'au bout je vais allonger un peu le point je peux mettre à 3,5 ou même 4 parce que c'est une surpiqûre je vais me mettre à 4 pour avoir un joli point et je couds sur toute la longueur donc j'essaye de rester régulière bien au bord d'accord et je viens sur toute la longueur ici si la poche me gêne je peux tirer un peu normalement ça passera sans problème du coup là je viens repiquer dans l'élastique qui dépasse donc ça me sécurise encore une fois ma couture un petit point en arrière et je coupe donc ça me donne ceci une finition qui est jolie je vous montre voilà je suis là ok et je peux couper le petit bout là qui dépasse en même temps que mon fil ici voilà et je fais la même chose de l'autre côté j'ai un pied pour surpiqûre bien pratique Sylvie elle dit oui je vais vous le montrer moi aussi j'en ai un d'ailleurs je crois que c'est toi qui me l'avais dit au dernier live et je m'en sers trop tout le temps c'est celui-ci allez je vais le chercher c'est celui-ci voilà celui-là avec une petite rainure en dessous là vous voyez je vous montre Instagram c'est un pied qui est comme ça d'accord et du coup le principe c'est que je viens mettre la petite encoche dans la rainure et hop ça coulisse tout seul on va le faire pour l'autre côté donc je vais commencer de bas en haut ce sera plus simple j'ai moins de matière ici donc là je mets la rainure hop et je décale mon pied je suis bien je décale mon point mon aiguille pour qu'elle pique ici d'accord demain j'essaierai de mettre les caméras pour que vous voyez mieux au dessus mais là j'ai pas fait de test avant de démarrer j'aurais dû donc là pareil petit point droit et je viens tout droit donc là c'est encore plus facile ça coupe du genre la rainure on n'a pas besoin de réfléchir et je viens jusqu'en haut hop normalement vous avez une finition qui est plus jolie qu'en plus j'avais un peu la flèche de changer mais bon voilà et donc je vais couper mon petit fil ça vous donne ceci je vous montre voilà j'ai un point qui est bien régulier sur toute la longueur et c'est bien plus joli que là voilà là je suis vraiment très très droite là je suis un tout petit peu moins droite mais vraiment je pinaille voilà donc ça pour la couture pour aujourd'hui c'est bon on peut éteindre notre machine et on va venir juste retailler la pièce hop on va dézoomer hop voilà non c'est pas très beau moi j'aimerais bien qu'il fasse des fils de machine blanc je trouve ça moche je sais pas ce que vous en pensez là fils de la pédale alors bravo déjà pour cette belle pièce parce que vous obtenez votre pièce de doublure avec la poche élastiquée elle est très chouette ça va être chouette ce modèle donc voilà donc ça c'est en place la première pièce du pack additionnel est terminée et du coup là je vais venir la retailler pour être sûre qu'elle est pile poil à la bonne taille pour s'assembler avec les autres pièces donc vous risquez d'avoir des tout petits décalages sur les côtés c'est exprès j'ai fait exprès parce que des fois il y a des gens qui font une marge de couture pas très régulière et du coup elle risque d'avoir une pièce trop petite donc à cette étape on va avoir besoin du gabarit G ou de la pièce D donc ça c'est la pièce une pièce qui est du patron de base d'accord et on va venir simplement la poser dessus donc à cette étape on va venir marquer le haut et le bas de notre pièce pour bien la centrer donc pour ça soit vous mesurez soit vous pliez d'accord moi je vais faire un mini cran en haut normalement en bas il n'y a pas de problème mais je vais le faire quand même voilà ok et du coup je viens placer mon gabarit dessus au niveau du cran je fais correspondre le cran de placement au milieu avec le petit cran que j'ai fait tout à l'heure voilà et je place des pinces vous voyez normalement c'est fait exprès vous avez un petit peu à tailler sur les côtés je préfère trop que pas assez parce que quand il n'y a pas assez c'est vraiment problématique après pour que toutes les pièces elles s'enclenchent bien donc on place bien notre gabarit dessus normalement le milieu en bas je crois que je ne suis pas bien mis mon gabarit le milieu en bas il est bon voilà le bas du tissu est bon parce qu'il n'y a pas de problème voilà et là ce qu'on va faire donc vous ferez ça bien tranquillement moi je le ferai pour demain je vous explique quand même ce qu'on va faire je ne vais pas le faire en direct parce que c'est un tout petit truc et je préfère le faire bien et bien placer ma pièce du coup une fois que j'ai fait ça vous voyez vous placez bien la pièce vous tendez bien que ça se plaque bien vous pouvez placer au dos si vous préférez et là du coup vous venez marquer le bord du gabarit sur la partie qui dépasse et vous venez retailler tranquillement pour d'ici demain là en bas il n'y a pas besoin et ici un petit peu d'accord le plus important c'est vraiment de placer le gabarit au centre et le plus important c'est cette pièce là le haut pour qu'on puisse mettre notre zip plus tard d'accord notre fermeture et d'avoir bien les petits angles donc j'ai un côté où j'ai plus à retailler de l'autre mais c'est pas grave placez bien bien votre gabarit et vous retaillez tranquillement pour demain et comme ça vous allez obtenir votre pièce pile à la bonne taille qui va être prête à l'assemblage voilà donc c'est tout pour aujourd'hui je vous dis bravo pour cette pièce qui est très jolie je vais remonter pour vous faire un coucou et voilà donc j'espère que ça vous a plu vous avez pris du plaisir autant que moi sous la machine j'ai pas l'impression que vous soyez zoomé attention voilà j'espère que ça a été que vous avez aimé ce petit live donc on a maintenant une très belle poche élastiquée merci toi de même elle dit Sylvie et ben c'est moi qui vous remercie je vous dis bravo je pense que ça va être chouette et pour le coup waouh le tissu marron Stéphanie celui-là celui-ci c'est un nouveau il est pas encore en ligne il est beige il est très très beau aussi je vais le mettre en ligne d'ici demain bonsoir Arlette ça va j'ai pas tout tout vu de vos commentaires j'ai vu que Claire elle vous a pas mal aidé donc c'est chouette et Marielle elle dit merci Lodie je suis toujours au top pour tes explications ça me fait plaisir et Véronique c'est merveilleux ah c'est génial et Ghislaine aussi elle est contente elle dit c'est top Isman tu t'avais pas vu c'est chouette et Claire elle dit bravo pour cette première pièce merci Claire beaucoup de ton aide parce que quand je suis comme ça en train de coudre et que je regarde si je suis centrée comme ça je suis d'un oeil comme ça je vois que tu réponds donc merci beaucoup Noël elle dit c'est parfait et ben génial Marie Claire bonne soirée pas Marie Claire MC bonne soirée et je vous dis à demain du coup même lieu même heure 18h Facebook ou Instagram Instagram je changerai de téléphone pour pas avoir cette voix de robot et je vous souhaite un bon replay pour celles qui travaillent en replay c'est joli avec l'élastique je vais l'adopter sur mon vanity elle dit Sylvie et ben c'est parfait oh et Karine elle dit on passe toujours un bon moment avec toi et ben moi aussi je passe toujours un bon moment avec vous j'ai passé franchement un super moment couture ça m'a fait trop plaisir de vous retrouver après tout ce temps parce que ça fait un moment qu'on n'avait pas cousu ensemble et je vous dis à demain pareil je vous prépare une vidéo récap pour demain matin des pièces qu'il y a préparé pour demain donc si vous êtes en retard pas de panique il n'y a pas beaucoup de pièces j'ai déjà tout préparé vous allez voir demain on fera la pièce zippée de doublure donc on pose une fermeture voilà je vous dis merci merci infiniment j'active tout de suite le replay Nathalie elle dit merci beaucoup pour ce cours de couture mais avec plaisir mag bis et à demain bonne soirée Gislaine Instagram je vous dis merci aussi c'est vrai que je suis plus sur Facebook parce que Claire répond il y a plus de commentaires mais je vais quand même regarder les messages que vous m'avez laissés je vous souhaite une très bonne soirée et puis bonne future si vous n'avez pas terminé à demain pour la suite j'ai déjà hâte d'y être c'est fou parce qu'on vient de terminer et je n'ai pas envie de m'arrêter allez à demain je vous souhaite une bonne soirée